Laurent et Wafa nous ont apporté deux de leurs spécialités. J'ai le plaisir de me développer ! Avant le dessert de Wafa, on va commencer par le plat principal de Laurent. Alors tu peux nous expliquer ce que tu nous as fait ? Alors, je vais parler justement de pétrage. J'ai aimé la petite pétrage aujourd'hui que j'ai décidé ce matin d'accommoder avec de la pistache grillée sous forme d'espuma, un petit peu. Et je trouvais le mariage très intéressant de ce côté. Après, je vais terminer la finition. J'ai aimé les produits de base. Et je trouvais ça intéressant d'avoir ce côté très terreux quand même de la pétrave, qui a simplement marqué conflit, à basse température, parce que j'aime bien ne pas dénacturer le produit. Et garder toutes les profilités aussi. Voilà, ça c'est important. On garde toutes les saveurs odorantes. Voilà, si ce n'est que moi, je ne veux pas être trop loin. Et en même temps, on fixe aussi le goût. Parce qu'il y a des molécules qui sont quand même assez volatiles. Comme ça, on les met en d'abord sous vide et ensuite à basse température. Tout se renferme à l'intérieur. C'est cuit avec la contre-révue d'autres végétations. Et j'ai trouvé ça intéressant. Donc, on reste sur de la pétrave. D'accord. La pétrave qui peut aussi servir de colorant. Donc là, tu vas nous préparer ce que tu prépares en cuisine ? Ouais, c'est un des plats que j'ai fait aujourd'hui. Donc, j'ai amené les matières premières comme si j'allais élaborer mon plat. Et comme un vrai chef, il nous sort ses gens. C'est ça. Mais c'est par rapport à la pétrave. Ah, ok. Oui, oui. La pétrave, parce que là, c'est vraiment assez délicat. Alors, il y a un nom à ce plat ? Alors, je n'ai pas vraiment de nom. Non, je ne vous pourrais plus sûr. Avant, quand on est au restaurant, qu'est-ce qu'on te demande ? On te demande les petites pétraves accompagnées de... On explique, voilà. Châne de betterave, cuites à basse température accompagnées dans les espuma de pistache grillé. Ok. Et puis après, il y a des petites serbes et pousses qui vont venir s'ajouter à ça. Après, je vous ai amené deux, trois petites surprises. C'est plus pour vous faire découvrir et puis déguster. Alors, je n'avais pas un cocktail. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc voilà, ça, c'est le fameux espuma. Donc, je me suis fait une pâte de pistache. J'ai torréfié les pistaches de Sicile au four. Ensuite, j'ai mélangé ça avec un petit peu de blanc d'œuf. D'accord. Un bouillon de volaille très léger. J'ai mis ça dans un siphon. Parce que je ne voulais pas ajouter de matière grasse parce qu'il y en suffisamment dans les pistaches. Pas de crème ou de choses comme ça. Le blanc d'œuf s'en va pour alléger, donner un petit peu la texture. Et en plus, un goût neutre. Donc, privilégiez le goût de la pistache uniquement. Cartouche de gaz pour émulsionner le tout. Donc ça, c'est pas la joue. Et voilà ce que l'on obtient. Ensuite, ces petites pousses, c'est Afrique centrale. On va retrouver ce goût d'échelle et d'oignon qui va très bien se marier, qui va aussi aider à l'assaisonnement de la pétra. Ça, ça vous évite de rajouter d'autres condiments. D'accord. On reste au monde du végétal. C'est très concept que tu avais parlé avant. Ouais. C'est le concept de dessin de seau là ? C'est ça. Tout à fait. C'est pour ça que pour moi, il est très dur de vous dire à l'avance ce que je vais pouvoir faire. Jusqu'à... Jusqu'à le service. Ou bien c'est la veille quand même. Alors, il y a des choses qui trottent quand même pendant la nuit. Il y a des choses qui se font au marché. Sur le retour. Et il m'arrive quelquefois de partir sur une idée, une fois que j'ai des produits au marché, et d'arriver au resto, de les avoir devant moi, sur le fourneau, de repartir sur autre chose. D'accord. Sous cet aluminium que vous ne voyez pas, mais que vous allez entendre et que je vais découvrir, c'est la spécialité de Wafa. Alors, vous avez prévenu, vous avez salivé, pavé, si je peux me dire. Alors, Wafa, sa spécialité, ce sont des pâtes. Les pâtissiers et les desserts. Alors, j'aime beaucoup les pâtissiers et les desserts. C'est une maison. Ouais, ouais, ouais. Waouh. Oh mon dieu. Alors, expliquez-nous cette chose terrestre. Alors, il s'agit d'un brownie Oreo. D'accord. Donc, une inspiration un peu anglo-saxonne. Ouais. Et c'est pas forcément ma spécialité, mais c'est vrai que j'aime comment ton petit garçon qui est addict au chocolat. Ouais. On a tendance à faire beaucoup de gâteaux au chocolat. J'imagine. Et donc, c'était aussi un petit clin d'œil pour lui qui aime les gâteaux un peu fondants, avec les croustilles un peu sous la dent. Ouais. Voilà. Alors, tu l'appelles comment ? Un brownie Oreo. Un brownie Oreo. D'accord. Parce que c'est un brownie. Avec des oeufs. Voilà. Et tu mets combien de temps pour faire ça, tu me disais ? La question, c'est à peu près 20 minutes. D'accord. Et ensuite, donc en termes de préparation, comme je le disais, c'est assez rapide, normalement. Etant handicapé, c'est un peu plus de temps. Mais sinon, en tout, peut-être 45 minutes. Ça ne me rend pas. Enfin, il suffit d'avoir un robot. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a du Oreo ? Oui, aussi. En plus de les avoir exposés un peu en démo comme ça. C'est délicieux, dis donc. Alors, tu expliquais que Sarah t'as contacté. Travaillé au Water Bar. Alors, on explique que le Water Bar, c'est un restaurant, un peu concept. C'est un concept. À la base, il me semble que c'est quand même un bar à eau. C'était un lieu dans lequel on proposait toutes les eaux qui étaient disponibles dans le monde entier. Et je pense que des fil en aiguille, ça s'est développé un peu en resto, café-resto. Donc, dans le sous-sol de chez Colette. Ok. Et tu donnes aussi des cours de cuisine. Parce que j'ai découvert sur Instagram. De façon complètement personnelle. Exactement. Et tu m'as parlé d'un blog et ta spécialité, ce sont les pâtisseries. Donc, contrairement aux propositions de très affiches que tu proposes chez Colette. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui ? Chez Colette ? Chez Colette et à côté. Alors, chez Colette, je propose des salades vitalité. Donc, comparativement à ce que tu proposes, toi Laurent, c'est vraiment plus des assiettes qui permettent de... Et du coup, c'est beaucoup plus généreux en termes de proportions. Il faut que ça reste un peu complet, c'est ça ? C'est ma vision de la cuisine aussi. C'est vrai que quand on a différents plats à déguster, c'est bien de ne pas en avoir de trop pour pouvoir aller jusqu'au bout de la cinquième assiette. Mais quand on vient déjeuner chez Colette, c'est un peu... Quand on n'a pas le temps, non. C'est en fait que la dessert pour ceux qui ont le temps et ceux qui ont un pré-appétit. Et sinon, on ne peut se contenter que d'un seul plat. Et dans ma vision de la cuisine, donc c'est une cuisine plutôt végétarienne, parce que je n'aime pas spécialement la viande. Donc, j'ai du mal à proposer des choses que je n'arrive pas à manger pour pouvoir les partager vraiment. Qu'est-ce que tu faisais avant d'avoir créé ton blog, ou peut-être même à ce moment-là, et avant de rentrer dans le monde de la cuisine, parce que tu as un cursus qui n'est pas seulement spécialisé, mais particulier ? Tout à fait. Avant de travailler dans la cuisine, j'étais conseillère clientèle chez Mythique. Ah, ok. Pour un site de rencontre. Exact. Voilà. Pointe. Donc, c'est vrai que déjà à l'époque, quand je travaillais dans ce service client, il m'arrivait... Enfin, j'avais un story, un truc, tous les vendredis, j'apportais un gâteau. C'était le vendredi, la fin de semaine, ça allait décompresser un peu toute cette ambiance de travail parfois un peu lourde. Et du coup, sur une note sucrée, ça réunit tout le monde. Et puis voilà, c'est un rapport à l'enfance, d'avoir le goûter du vendredi, comme à l'école. Et ça a tendance à apaiser aussi les familles. Ouais, c'est vrai. Ça réunit aussi. Ça réunit, ça apaise, on détend, on partage. Donc, j'avais restauré ça dans mon ancien travail. Et ensuite, je me suis retrouvée sans activité. Ce qui m'a permis de développer... C'est-à-dire que j'avais besoin de partir. Donc, 5 ans de service client, je pense qu'on a fait vite le tour. Et j'avais envie peut-être de me lancer à faire quelque chose de plus personnel. J'avais eu cette démarche de créer mon entreprise. Donc, c'est plus compliqué qu'il m'y paraît. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai été contactée par Colette. D'accord. Donc, comment elle t'a contactée ? Elle t'a trouvée comment ? Via ton blog, ton Instagram ? Alors, en fait... Sans te montrer en détail. Ça va être compliqué. D'accord. Par un très bon ami à moi qui travaille chez Colette. Qui n'est autre que le père de mon enfant. D'accord. Et donc, du coup, elle a eu oui de ce que je préparais, de mes projets. Et puis, elle a eu à plusieurs reprises l'opportunité de pouvoir goûter quelques préparations. D'accord. Parce que voilà, quand j'en faisais à la maison, il y en avait toujours un peu en trop. Donc, il en a porté un petit peu chez Colette. Et pour Colette aussi, parce que c'est une gourmande intérêts. Donc, de là, quand elle a su que j'étais dans ma situation à l'époque, et que j'avais mon projet de pouvoir ouvrir un lieu à moi, ou de diversifier un peu plus mes activités. Et après, elle a pris contact avec moi pour donner une petite touche de peps au watermark. Ah, ok, d'accord. Laurent, dans la cuisine, tu avais une petite relation d'amour avec le football, me semble-t-il. Oui, à la base, c'est vrai. Parce que mon parcours était plus sportif. Oui. Moi, j'adore le... J'adore le juif, je peux encore dire, j'adore toujours le football. Oui, c'est juste le football. Oui, beaucoup moins maintenant. Parce que c'est forcément un petit peu en même temps. Oui. Mais à la base, oui, je voulais, moi, déjà rentrer en sport-études. De foot, on avait un centre à New York, où je suis originaire, qui était très, très bien renommé. Je n'ai pas pu y rentrer, ou du moins, on ne m'a pas aidé non plus. Il faut savoir que ma maman, à la base, était institutrice. Oui. Donc, pour elle, c'était les études. Moi, les études, je ne voulais pas m'entendre parler. Je voulais profiter de mes pieds. Je faisais beaucoup d'athlétisme aussi. Enfin, l'athlétisme, le sport, c'était vraiment toute ma vie. Et un jour, elle m'a dit, écoute, tu ne veux pas faire les études. Il va falloir quand même que tu trouves une voie, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Comme on disait tout à l'heure, on peut mieux faire sur les bulletins à chaque fin de trimestre. Ça suffit maintenant. Moi, on en avait marre ni à voir, oui. Quand est-ce que tu vas mieux faire ? Je dis, non, ça ne plaît pas, donc je ne veux pas mieux faire. Et donc, je lui dis, moi, je vais rentrer en sport-études. Elle m'a dit, non, 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 c'est pas... Tu ne suivras pas, il faut faire des études. J'ai commencé, il faut faire des études. Il faut faire des footballeurs à la télé. Il n'y avait rien de compliqué. On m'a dit, il faut quand même suivre des études. On ne sait jamais si tu ne réussis pas. Il faut que tu aies un débouché. Donc, elle m'a dit, tu vas... Et c'est-à-dire, quand elle a ses paroles, c'est marrant parce qu'elle ne te rappelle plus. Je te rappelle très bien. Moi, oui, parce que ça ne m'avait marqué pas sur le coup. C'est après, plusieurs années. Elle m'avait dit, tu vas trouver un métier qui te nourrit. Et pourquoi le bio ? Alors, le bio, ça, c'était plus... Bon, c'est l'actualité, certes. C'était plus en rapport avec mes grands-parents. Et en plus, le terme me dérange quand même un peu. Le terme bio. On ne devrait pas en parler parce que ça devrait être naturel et normal. Je suis en train d'accord avec toi. Oui, mais la culture de base n'était pas... Enfin, elle était bio, mais elle est passée à autre chose. Et là, on essaie de revenir au... C'est ça. C'est pour ça qu'on est obligé de nous mettre en avant. Et puis, moi, ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce qu'on est obligé de communiquer là-dessus, alors qu'on ne devrait pas appliquer le terme en lui-même. On fait plus penser à de la chimie ou autre que quelque chose. Mais ma nature m'inspire plus naturelle. Moi, chez mes grands-parents, mon grand-père me disait pas, tiens, tu vas l'encher bio. Tu savais où ça va ? Non, c'est un jardin, c'est un sort de la terre. C'est ça. Je l'ai fait cultiver, je l'ai fait habiter. Et voilà. Et puis, on était aussi beaucoup moins malades que l'on est. On a beaucoup moins d'énergie qu'il y a à l'heure actuelle. Mais ça a tellement été modifié qu'on est obligé d'en mettre au niveau de l'eau. J'espère qu'on arrivera aussi à ne plus employer ce terme-là. Moi, c'était plus pour le côté naturel. Qu'on y revienne. Et puis, parce que ça me semble essentiel. Est-ce que tu qualifierais ta cuisine de bio, de luxe ? Car les prix de certains restaurants à Paris ne sont pas encore très habitués à la restauration bio, et même à la clientèle. Donc forcément, les prix sont assez chers. La nourriture reste conceptuelle. Comment tu qualifierais-tu ? Oui. Bio, bio, de luxe. Je veux dire que les deux termes me dérangent. Ce n'est pas, oui. Qu'est-ce qu'il y a du luxe à l'heure actuelle ? Parce que justement, on en parlait, c'est tellement rare de manger bio que les gens font quelque chose de tellement extraordinaire que les prix vont avec, forcément. Oui, parce qu'à la base, les produits sont quand même plus chers, parce qu'il y en a moins et ça demande beaucoup plus de travail. Donc, moi, honnêtement, je ne répercute pas spécialement sur le prix de mes valets. Si je devais vraiment suivre le cours du marché, je serais certainement beaucoup plus élevée. En effet. Alors, Wafa, justement, je disais qu'il y avait une question particulière qui va rejoindre un peu celle-ci. C'est que quand on s'est rencontrés, tu me parlais justement que tu étais la seule femme en cuisine, si tu peux être, en cuisine entre guillemets, et que c'était un peu compliqué pour t'imposer. Tu penses que c'est parce que tu es nouvelle ou que tu es encore un peu nouvelle ? Je pense que le statut particulier que j'ai fait, enfin, j'aime beaucoup aussi. Tu es la première un peu dans cette situation-là ? Je ne crois pas, mais je n'en ai pas eu beaucoup d'ego. A priori, ça s'était pas très bien passé. D'accord. Mais je n'en sais pas plus, donc je ne me permettrai pas... Enfin, je ne sais pas. On ne rentrira pas dans les débuts. Tout à fait. Toujours est-il qu'à mes débuts, ça a été un peu compliqué. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais en cuisine avec les garçons. Et déjà, peu de place, donc c'est vrai que... Il faut que je vous les écoute. Il faut que je vous les écoute pour s'imposer un peu, et puis pas forcément les mêmes idées. Et bon, voilà, je suis un peu un électron, un peu un électron libre. Donc, à partir du moment où j'ai eu ma petite place attitrée à l'extérieur de la cuisine, ça s'est beaucoup mieux passé, même avec les gars en cuisine. Parce que, voilà, je n'interférais pas dans leur espace. Ils venaient pas dans le mien, donc tout était établi. Mais au début, oui. Une petite nouvelle. En cuisine. Jeune en plus. Une petite jeune. Qu'est-ce que pensez-vous de cette téléréalité pâtisserie, chef et cuisine qui explose dans le monde ? Alors moi, j'avoue, j'ai eu tendance à regarder beaucoup, parce que c'est aussi une source d'inspiration, de voir certaines techniques dans certaines pâtitions. On m'avait contactée pour une émission pour le meilleur pâtissier amateur de France. Et la première fois, mon portrait avait déjà été casté. Donc, on ne pouvait pas avoir deux portraits identiques dans la même émission. Et la deuxième fois, pour des raisons un peu plus... Je ne pouvais pas absenter six semaines pour faire l'émission. Donc, ça a été isolé. Est-ce que vous n'avez pas payé quand vous n'avez pas du tout fait de casser ça ? Parce qu'on n'avait pas de rémunération. Il faut s'absenter six semaines consécutives. On est hébergé. Liori. Liori. Mais voilà. Il faut pouvoir s'absenter de son travail. Six semaines, c'est un peu long. Et donc, j'ai décliné la proposition de pouvoir participer. Et avec le recul, je me dis que ce n'est pas que mal. Parce que, au vu des émissions, au vu des bêtisiers et de tout ce qu'on diffuse... Ah, il y a des bêtisiers parce que je ne regarde plus. Oui. Je ne regarde plus non plus parce que, justement, ça m'a un peu dégoûtée. C'est possible de se faire une place à parler ? Non. Pourquoi ? Non. Parce qu'il y a énormément de restaurants. Il y en a qui sont très, très bien implantés. Il y a des chefs qui ont ouvert, qui étaient dans des grands palaces à l'an, qui ont ouvert des choses. Donc, Clio, on a renommé un nom. Et ça les aime énormément. Et donc, le journaliste, le blogueur, il a besoin de ces personnes qui font partie de l'actualité. Et les suites. Donc, par rapport à tout ça, quand on veut ouvrir son restaurant... Au début, je mettais bien la mer, je me disais, ça va être facile à Paris, parce que ça reste Paris. Et après, j'ai déchanté. C'était beaucoup plus compliqué, en fait. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Stéphäre, il est bon, ils vont redire différents. Sous-titrage ST' 501